j'espère que vous allez bien tout le monde on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo cette fois ci c'est une vidéo invocation on va partir sur counter side on va essayer de drop l'unité rail qui est le meilleur temps que du jeu d'ailleurs on va bien sûr le dire ses compétences alors stats alors attaque de base elle donne des grands coups d'épée des grands coups d'épée et accompagné de faim et de faire venir et régine infligeant des dégâts de zone en se déployant ça c'est la compétence passive en se déployant elle renverse un sentiment les cibles dans un rayon de 8 mètres à l'opposé de la direction dans laquelle elle regarde elle charge une cible au moins trois mètres d'elle infligeant des dégâts de zone à la collision et la force à l'attaqué pendant trois secondes du coup passif c'est un passé de provocation et une charge du coup je trouve c'est à cette cité infusion des dégâts de zone à la collision et forçant à l'attaqué pendant trois semaines de la recherche de compétences spéciales et réduite de trois secondes à l'activation cette cité juste le passive et cité alors la compétence spéciale elle s'est en arrière dans les airs puis retombe lourdement sur le sonne en infligant des dégâts de données créent ensuite une barrière non annulable de 25% de ces pv max et l'immunisent contre toutes sortes de frappes étourdissantes aussi longtemps que la barrière est active c'est trop de cité et trop de cité c'est pour ça que j'arrivais pas à l'aston enfin ouais c'est ça ça j'arrivais pas à l'aston avec gaillon et elle reste elle charge vers l'avant et repousse ça c'est la compétence ultime elle charge vers l'avant et repousse la première le premier ennemi sur son passage à une certaine distance à l'aide de dégâts zone c'est ce que je vous avais dit avant elle repousse les ennemis il fait ça plusieurs fois et c'est très très énorme la résistance enfin la résistance de dégâts est augmenté de 30% et les musées aux affibs sinon non permanent pendant les dix secondes qui suivent c'est trop de cité c'est trop de cité vous imaginez pour le pvp c'est le suivi de un ou deux soigneurs qui rajoute un qui rajoute de saut de la régène soit un bouclier c'est l un bouclier de 25000 3000 hp facilement plus la régène de j'ai pas d'entre 1700 à 5000 hp par seconde pendant 10 secondes c'est trop de cité de vous acte ce personnage est beaucoup trop important pour le pvp même pour pour les sessions pour les sessions raid et tout elle est très importante pour qu'elle provoque la cible plutôt le boss et qu'elle prenne prennent tous les dégâts surtout que si vous avez des unités fragiles comme gaillou ou je sais pas un autre gunner du coin une unité qui frappe de loin ou un sniper ou quelqu'un qui est un fusil d'assaut mais ça va ça va permettre à ces unités qui sont fragiles dresser le plus longtemps possible vivant en cumulant des dégâts supplémentaires et en qui par la suite ses personnages ça dépend bien sûr de leurs compétences permettent d'avoir des dégâts supplémentaires des boosts dbf etc sur ses sur eux ou sur leurs alliés sur sur on démarre une petite multi dans tous les cas je ne peux faire qu'une multi sinon je dois payer pour ouvrir ce portail c'est par chier ok si je lis sur cette multi en sachant que j'ai fait beaucoup beaucoup de singles sur le portail je suis refait de ouf vraiment parce que là j'ai une très très belle boxe il faut juste ce tank oh ok ça commence bien je lui je les droits je suis content c'est incroyable c'est incroyable est ce que j'en en deuxième oh là là je suis refait de ouf donc une nouvelle unité la religion ok on prend prend ok claudia ok un très pauvre un quadrupleur de l'inzin bon elle est déjà max et on s'en fout une nouvelle unité ça se voit sans soigner ok du coup j'ai en vrai c'est correct c'est déjà première multi jeu de repas il du coup c'est parfait je suis refait maintenant on va décaler sur ce portail on va essayer d'avoir des doublons sur sur yongarim on sort que la monte 6 étoiles elle dit yomi c'est pour être intéressant de la voir également mais on va aller sur yongarim parce que parce que il n'a faut il n'a faut ne serait-ce que un ou deux doublons c'est suffisant après j'en demande trop en trois doublons entre multi ok c'est parti oh ah ça fait mal ça ça c'est très 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 mal on skip on skip ça ça sert à rien on va on va faire le coup de la risette le maraboutage etc bon déjà je drop du volet sur une single ça annonce du bien sur la prochaine je crois que c'est une nouvelle unité c'est pas mal ok c'est parti ok allez ah dommage que du volet peut-être du bon qui sait ah j'esquipe dommage peut-être une autre unité ok c'est qui lui rien à boire il est déjà maxé aussi du coup on s'en fout qui ouais je l'ai déjà j'ai déjà et je crois que j'ai déjà monté deux étoiles trois étoiles d'autres étoiles bon pas fameuse cette nuit chez mais tranquille part sur la dernière ok c'est parti ça s'annonce du lot ou pas non dommage dommage oh nouvelle unité r ok du coup je pense pas avoir quelque chose d'intéressant ça fait un doublon sur le sr que je viens d'avoir et voilà pas grand chose d'intéressant on va on va stack parce qu'à chaque fois et il reste encore neuf jours on va ça que pour le pour ces neuf prochains jours il y a moyen que je droppe ne 5 que je stack 5 simulti là encore pour le prochain portail qui va arriver ici que l'emplacer même cette unité une la faux donc j'invoque dessus plus tard mais on va rester sur ça pour le moment je suis refait parce que à il me l'a fallé il me l'a fallé parce que j'avais fait déjà pas mal de multi l'assaut pas avant en off et j'avais pas réussi à la droppe enfin des singles plus tôt et là je suis vraiment refaire ok sur ce les amis dès que je monte toute ma team niveau nous assons dans les jours qui suivent là je ferai une vidéo récap mon avis après une semaine de jeu bien sûr et par la suite je ferai aussi des vidéos showcase d'une team max et enfin d'une box plus ou moins amélioré on va peut dire je ferai tout plaît parce que j'ai mis cinq balles mais voilà c'est cinq balles c'est c'est vraiment très très limité on est vraiment à la limite du free to play parce que cinq balles c'est c'est ouvert à tout le monde quoi c'est on va ouvrir ça 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 on va y aller plus tard on va réfléchir à plus tard pour ça sur ce les amis je vous dis ciao à la prochaine petit pouce bleu abonnez-vous à la chaîne ça ferait énormément plaisir et sur ce je vous dis peace et prenez bien ça on va tout le monde ciao